C'est trop honnête ? Je pense pas, je pense que c'est... Chaque homme a sa part de vérité, sa part de mensonge et tout, tu vois. T'inquiète pas que quand je dis en mode « Hey les gars, n'oubliez pas de vous sub avec vos Twitch Prime, etc. » Ça me permet de vivre et tout. Tu vois, alors oui, il y a une part de vérité, mais bon. Genre, je pense que si demain, j'avais 200 subs, bon, ça serait très chiant et je pourrais continuer à en vivre, tu vois. C'est juste que, tu vois, j'ai envie de faire des projets comme Bonobro et tout et... Mais bon, si vous avez des Twitch Prime, n'hésitez pas à les claquer. On remonte un peu. Là, clairement... J'ai envie de mourir. C'est n'importe quoi les gens-là. En vrai, tu vois, moi je sais que j'ai de la chance parce que grâce à ma famille, j'ai beaucoup voyagé quand j'étais jeune. J'ai fait des trucs de riches, voire de très riches. Parce que bon, mes parents, ils travaillaient à Air France et en gros, ils m'ont emmené au Brésil, dans des hôtels 4 étoiles parce que c'est dans une rotation, donc eux, ils travaillaient, tu vois. Mais moi, c'était en mode vacances pendant 3-4 jours. Et tu vois, je ne suis pas en mode l'argent... Tu vois, je pense que l'argent, sauf si tu fais des projets, et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'estime, par exemple, comme pour Zerator, et beaucoup moins pour d'autres personnes, parce que... Tu vois, quand tu fais des projets, etc., et que... Ok, tu gagnes bien ta vie, tu gagnes de l'argent, mais que tu développes un peu la scène ou tu développes des trucs, je trouve que c'est respectable et c'est moi ce que j'ai envie de faire aussi. C'est pour ça que, bon, j'avais fait un site L2P pour que les gens aient joué l'un contre l'autre. J'avais fait un site, là, je suis en train de développer un jeu, etc. En quelque sorte, tu rends un peu l'argent que tu prends, quoi. Et tu le réinvestis dans la scène ou dans les trucs, et je pense que c'est ça qui est important, tu vois. C'est où, le velcos ? Ah, mais frérou, Viego, il... Donc là, Viego, on le voit là, il passe là et il arrive à gank mid, on le voit aller au top, il prend le kill au top, et les gens, ils se disent pas en mode... Ah, il a bien joué. Ah, il m'oblige à flash. Il est nul ou ? Ok, la Syndra est boosted. Voilà, mon mid est boosted. Please, mid. Juste, don't feed. Ah, là, le mid est nul. On est sur un mid droïd. On va le mute parce qu'il comprend rien à la vie, et en plus, il croit qu'il comprend la vie. Allez, je suis level 5, il me faut mon level 6. Je pense que je vais abuser la bot lane. Mon cariadé, il a un bon farm. Mon mid, il m'a l'air un peu nul. Mon top, il tient largement. En fait, quand tu vois que le mid est le top, il meurt sur des ganks level 3, où tu vois le jungle et tout... C'est très nul, quoi. Et bon, je... Voilà, je l'ai dit, c'est très nul. On le sait. Il n'y a aucune surprise. Il n'y a aucune surprise. Mon mid va rundown la game. C'est annoncé. C'est marrant parce que j'arrive à annoncer, tu sais, en mode... Tiens, lui, il est nul. À votre avis, qu'est-ce qui se passe ? Bah, il est nul. Le hasard. Après, bon, ça fait 10 ans que je joue à LOL. Le problème, c'est que c'est dur de jouer jungle quand tu joues en 3 vs. Et que tes lanes puent la merde. Mais bon, ma bot lane a l'air pas dégueu. Du coup, on va jouer full bot cette game. En fait, la bot lane, c'est les seuls non-droïdes de la game. Du coup, tu dois jouer là où il y a des non-droïdes. Malheureusement, c'est ça, League of Legends. Quand tu es jungle, c'est un peu... Tu as un visio d'une boîte de nuit. Et tu dois être là en mode... Attends, mais toi, t'es une merde qui est déjà alcoolisée. Bah, tu rentres pas dans ma boîte. Et bah, dans League of Legends, no joke, premier degré, c'est exactement la même logique. Toi, t'as des gars boosted, t'as des gars non-boosted. Et il faut juste que tu ganks les gars non-boosted. Là, tu vois, mon mid est boosted. Et il faut pas que je joue autour de lui. Toi, là, c'est tentant. Parce que tu pourrais dire, c'est Lissandra, il a son air. Je peux t'assurer que je vais au mid. Ils vont faire double kill. Et même en jouant Lissandra, qui est un champion pour boosted, il est capable d'être boosted. Tu vois, donc, t'es là en mode... Bon, après, heureusement que je investe neuf. Là, il va mourir. Il n'a pas de vision. Là, il est coche. J'ai pas envie de me répéter, les gars. Mais il est boosted. Bon, on le sait. On le sait, c'est un fait. Là, mes deux solo lanes sont nuls à chier. Là, tu vois, je sais que mes deux solo lanes sont boosted. La seule win condition, c'est clairement le bot. Qu'est-ce qu'elle vient foutre là, Lissandra ? Je pense qu'elle va push encore une vague. C'est free, il peut pas s'y attendre de ça. Là, le gars, il va juste avancer. On lui met un R, il est mort. Sérieusement ? Voilà, ça met très bien mon AD. Encore une fois, là, je pense que lui, il est nul. Lui, il est nul. Il faut jouer sur le seul humain de ma team. Et eux, ils vont jouer sur les non-humains. League of Legends, maintenant, c'est no joke premier degré, ça. League of Legends, c'est devenu no joke premier degré, ça. T'as des non-humains contre des humains. Et faut jouer avec les non-humains. Là, clairement, ma bot lane est humaine. On mis des montables, ils sont à peine humains. Tu vois, c'est de l'humain, mais tu sais, genre pas de... On va dire qu'imagine que t'es dans un avion. Tu vois, il y a les gars en première classe. Il y a les gars en seconde classe. Et tu vois, il y a les chiens que tu mets en soude, tu vois. Là, on est plutôt sur des chiens que tu mets en soude, tu vois. T'es là en mode... Ah, il est dans la game, il est dans l'avion, il va à la même destination que nous. Et il est dans... Ouais, il a pas payé, frérot. Il aide pas. Ah, au pire, au mieux, il aboie. Il est là en mode ouf, mais... Frérot, c'est du droïde. En vrai, je pense que... Vertil le bot, là. Je crois bien, Vel'Cause, elle est bot pour se dire... Hé, ils sont plus là. Ah, il y a le break. Oh, j'ai pas Zonia. J'ai un Vest 9. Je suis trop fort. En fait, c'est là où c'est flagrant. De voir à quel point je suis fort, pour à quel point voir mes mates sont trop nuls. Dommage. En vrai, il manquait rien. J'aurais pu... J'aurais pu stopwatch. Mais bon. De toute façon, là, il faut que je joue avec mon carry AD. Là, c'est piqué toc. C'est tiqué toc, frérot. En fait, c'est ça qui est chiant. C'est que c'est les joueurs les plus nuls qui triplament le plus de gants. Ils sont boosted et ils sont là en mode... Hé, frérot, il joue avec moi. Bah non, frérot. On voit bien qu'on essaye de gagner la partie de foot. Et tu pèses 220 kilos et t'as qu'une seule jambe. Donc, j'avoue que c'est bien. Tu campes en attaque, mais je ne vais pas te faire la passe. Malheureusement... Ah non, je ne vais pas te faire la passe, garçon. Le clip qui va finir en grossophobie. Bah, frérot, j'ai la carte. Je suis moi-même gros. Et bah, ma botlane carry, hein. Comme prévu, ma botlane carry. Nice, nice, nice. Ça ne marche pas comme ça, par contre. Ah bah alors... C'est vrai que maintenant, il y a des règles et tout. Alors, tu peux être raciste, mais qu'envers une certaine minorité. C'est vrai que j'ai oublié que les gens étaient débiles, hein. Et bon, moi, je croyais que le racisme était universel et tout. Non, pendant le coronavirus, tu pouvais insulter les Chinois, ça allait. Mais t'es là en mode, bah non, fils de pute. Ah, les gens, c'est des détraqués, hein. De toute façon, plus vous grandirez, plus vous verrez que tout est à géométrie variable. Tout est littéralement à géométrie variable. Le suivant, comment ça arrange ? Ouais, non, ça va. Tu vas faire une tier liste de racisme. Ouais, quand je serai sur kick. Et tu sais quoi ? Écoutez-moi bien. Mon premier stream, quand je streamerai sur kick, ça sera tier liste du racisme. Ça m'a l'air d'être une bonne idée, les gars. Qu'est-ce que tu veux que je vous dise, le chat ? Je me dis, vous êtes possédés, les gars. Enfin, je vous aime bien, mais vous êtes possédés, les gars. En vrai, vraie question, attendez. Vraie question, si demain, je vous dis, hé, les gars, je vais stream sur kick, c'est quoi votre réaction ? Est-ce que vous êtes là en mode, Narcus, tu es l'amour de ma vie, je te suivrai partout où tu eras. Votre réaction, c'est, bah, nique ta mère. Enfin, pas nique ma mère, parce que ma mère, elle est gentille, mais... Bon, ça serait bien de gagner cette gamme avant que Jean-Claude et Raymond puent la merde trop. Ils ont une capacité à puer la merde quand même assez exceptionnelle. De temps en temps, pourquoi pas ? Tu es l'amour de ma vie, je te suis partout. Je ne connais même pas, en gros, c'est un site... C'est exactement un copier-coller de Twitch qui paye plus les créateurs. Mais là, après, ils ont annoncé un truc en mode, ils allaient payer 16 euros de l'heure les streamers, et bon. Elle m'offre un Frisonia. Oh, Tiquetta qui meurt. Les deux joueurs qui puent la merde, à votre avis, qui puent la merde ? Sans doute le hasard. Ce qui est bien, c'est qu'encore une fois, il y a un jungle gap, mais la game est très série. Je ne sais pas ce qu'elle fait, la Xayam, mais... Bon, nice ! Encore une game où j'ai deux joueurs boosted, et je joue autour de mon seul joueur boosted. Encore une fois, je suis un très bon Visio. On devrait m'embaucher dans une boîte de nuit, parce que là, il y avait deux gars qui voulaient rentrer dans ma game, qui étaient là en mode. Oui, oui, joue avec moi, tu vas voir. Ah, frérot, il n'avait pas de bras, pas de jambes. L'autre, il n'avait pas de tête. Bon, il ne fallait vraiment pas jouer avec eux. Je n'ai pas joué avec eux, on a gagné. Et on est à 395 LP. On regrinde, mais c'est dur. Sous-titrage ST' 501